Écoutez du contenu vidéo sur votre téléviseur à partir de votre téléphone c'est quelque chose qui est désormais rendu relativement assez simple. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des produits qui le font mieux que d'autres. Puis un des premiers pionniers là-dedans a été le Google Chrome. J'ai justement la plus récente version ici. Qu'est-ce qu'a changé pour le Google Chrome? Honnêtement pas grand chose. C'est toujours le même bon produit qu'on a eu auparavant. Toujours aussi simple à installer. En fait ceux qui ne connaissent pas vraiment qu'est-ce que c'est, il s'agit simplement d'un petit appareil qui permet de connecter votre téléphone directement à votre téléviseur. Donc tout ce que vous avez besoin c'est une prise de courant, c'est un port HDMI et puis vous l'avez directement sur votre téléviseur. Ensuite qu'est-ce que vous faites? C'est qu'on prend notre téléphone intelligent et on prend que ce soit un vidéo YouTube, que ce soit des photos ou quoi que ce soit. On pourrait mettons aller sur YouTube, on pourrait trouver un petit vidéo. On peut l'envoyer directement sur la téléviseur. C'est ça qui est tout à fait génial. Donc exemple ici j'ai une bande-annonce. En ce moment elle est en train de passer sur mon téléphone. Donc je peux simplement l'envoyer directement sur mon écran. Et c'est terminé. On peut faire pause, on peut tout contrôler à partir directement du téléphone, ce qui est tout à fait génial. Cela dit, ça a aussi le petit inconvénient qui fait que, exemple, si mettons vous voulez regarder votre téléphone pendant que vous regardez une vidéo. C'est tout à fait possible. Cela dit, vous perdez peut-être la possibilité de faire pause ou des choses comme ça. Mais avec Android, il y a quand même la possibilité d'avoir un menu en haut qui nous permet de contrôler quand même le Google Chrome. Ce qui est vraiment le mieux de ce produit, c'est le fait que c'est quand même très peu dispendieux. On a une installation facile qui est fonctionnelle autant Android que iOS. Quoique les limitations sont plus importantes avec iOS, ça fonctionne malgré tout. On peut envoyer des images comme Netflix directement sur l'écran ou quoi que ce soit. Moi, la seule chose dans le fond, quand je disais que j'aime moins, c'est que je préfère que si les applications fonctionnaient directement à partir du Google Chrome, donc qui serait un peu indépendante du téléphone, ce qui n'est pas le cas ici. Entendez-moi que ça fonctionne extrêmement bien. Ce n'est pas un défaut en tant que tel. Moi, j'ai été habitué avec une autre technologie qui ne fonctionnait pas comme ça. Alors, ça m'a pris une petite période d'adaptation. Mais sinon, je n'ai rien d'autre à dire. Si vous voulez un produit qui est tout à fait fiable, facile à installer, rapide d'utilisation, Google Chrome est définitivement pour vous. Si vous voulez avoir un peu plus de détails par rapport aux changements qui ont été faits, qui sont somme tout mineurs, là, c'est surtout du côté visuel. Alors, on a changé un petit peu l'apparence du Google Chrome en tant que tel. Je vous invite à lire mon article sur le blog Brançois de Best Buy, où vous pourrez trouver toutes ces informations.